Des voitures à perte de vue, quittant Mariupol, ville assiégée depuis trois semaines, bombardée nuit et jour. Sur les pare-brises, un sauve-conduit, des pancartes avec le mot enfant en alphabet cyrillique. Partir lorsque c'est encore possible pour ne pas périr sous les bombes. Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide, génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien, dit le maire de la ville. Lueur d'espoir. Au lendemain du bombardement du théâtre de Mariupol, des survivants ont été dégagés des décombres. Et les Ukrainiens continuent de résister. Dans ces images de la garde nationale d'Ukraine, ce blindé russe, marqué d'un Z, a été touché. Un homme en sort et prend la fuite. Les frappes russes ont aussi touché une piscine municipale de la ville. Des civils, des femmes et des enfants s'y étaient réfugiés. Les nouvelles aujourd'hui sont surtout particulièrement préoccupantes pour les civils qui sont dans la ville de Mariupol. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à la ville de Mariupol. Nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas envoyer de matériel médical et chirurgical. Nous ne pouvons pas évacuer les blessés. Les besoins à Mariupol et ailleurs dans le pays sont criants. C'est des personnes qui sont dans des abris, des personnes qui n'ont quasiment plus d'eau ou de nourriture. Personnes qui cherchent à obtenir de l'eau par n'importe quelle source, que ce soit des radiateurs, que ce soit à l'extérieur, que ce soit en collectant les eaux de pluie si jamais il pleut. Dans ce hangar de la Croix-Rouge internationale, on décharge l'aide humanitaire, des kits de chirurgie de guerre ou de première nécessité. Une aide bienvenue, mais de l'aveu même du porte-parole de la Croix-Rouge, il est de plus en plus difficile de la cheminer vers les villes assiégées. Les parties au conflit n'ont pas trouvé d'accord concret pour faciliter une sortie massive de la population de la ville. Donc, quand on parle d'accord concret, on parle de choses de manière très pragmatique, d'horaires, de routes, de et du temps qui va être offert aux personnes pour quitter la ville. Dans les endroits vraiment assiégés aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est être prêt si la situation évoluait, qu'on pouvait avoir accès ou que les gens pouvaient sortir. Partout dans le pays, le ciel est sombre. Les villes se réveillent sur des colonnes de fumée et se couchent sur des incendies causés par les bombardements. Comme tant d'Ukrainiens, cette personne pleure un est trop cher. Ici Yasmin Khayat, Radio-Canada, Montréal. Je suis allé danse d'à guardian. .